et alors bonjour et bienvenue à tous les saxophonistes c'est jonathan j'espère que tu vas bien d'accord depuis la dernière fois donc vidéo rapide pour répondre à une question que l'on m'a posé d'accord par contre j'ai pas son prénom j'ai oublié de noter mais bon tu te reconnaîtra d'accord une question qui peut paraître simple mais voilà il n'y a jamais de question bête il faut poser toutes les questions et la question c'est que signifie bécard les altérations dièse et bémol donc on va commencer par les altérations alors que signifie les altérations les altérations en fait c'est les bémols et les dièses alors là tu es bien embarrassé parce que tu sais pas c'est quoi bémol et dièse mais voilà déjà tu sais que les altérations c'est les bémols et les dièses d'un quoi pour faire simple ok et qu'est ce que c'est un dièse et un bémol alors il faut savoir que tu as une note par exemple tu peux avoir un dos et ben en lorsque tu fais un dos non dos c'est pas bon exemple on va dire quand il est un la voilà plutôt à la quand tu as là et ben dans le la tu peux avoir la même note mais un bémol en dessous alors un bémol en dessous c'est un demi ton en dessous d'accord bon alors si tu vois pas c'est quoi demi ton en dessous c'est comme si c'était une note qui est juste un petit peu en dessous juste un petit peu le sont juste un petit peu en dessous je sais pas comment dire de manière plus simple et et le dièse ça veut dire que c'est la même note même tout petit peu au dessus d'accord un tout petit peu dessus donc c'est comme ça qu'on appelle ça donc ça fait donc on dit appelle ça la bémol on peut faire la dièse d'accord je vais te montrer un exemple avec le saxophone par exemple le la c'est ça ok et si jamais je veux faire le la bémol par exemple ce sera donc là je vais faire la bémol non je fais le la et après je te fais la bémol tout de suite après tu vois donc en fait la bémol ça fait là ça fait non tu vois c'est juste la note la même note mais juste un petit peu en dessous donc ça c'est ce qu'on appelle la bémol et pour faire la dièse c'est le contraire c'est juste en haut ok donc voilà c'est à peu près ça la différence entre les bémol et les dièses voilà je te l'effet simple en gros si jamais tu veux retenir aussi on peut dire que le bémol ou les dièses c'est note qui est intermédiaire entre les deux notes entre deux notes mais bon des fois c'est pas vrai parce qu'il ya des des fois dans la gamme entre si et dos par exemple il n'y a pas de il n'y a pas de note intermédiaire et entre mi et fa voilà bon j'espère que j'ai été clair quand même voilà pour ceux qui connaissaient vraiment pas j'espère que j'ai été clair que j'ai bien répondu à la question ah oui et le bécard le bécard il m'a demandé c'est quoi le bécard de le bécard en fait c'est que tu vois en général au niveau de la portée par exemple s'il ya deux dièses ça veut dire que tous les fa et les dos seront dièses sur toute la partition par exemple le bécard sert pour pouvoir annuler cette règle d'accord quand il ya un bécard devant un fa exceptionnellement tu ne feras pas ce fa là en dièse tu le feras le fa naturel voilà donc le bécard faire sert à annuler cette règle là maintenant le bécard il sert à lorsqu'on le met devant le fa le lecteur c'est que à bon bah là sur ce coup ci vu qu'il ya le bécard ça annule la règle sur le fa ça veut dire que tu feras pas fa dièse ok ça veut dire que tu feras fa naturel bon j'espère que j'ai réussi à être clair tout cas tu me diras en commentaire si jamais j'ai été assez clair j'espère j'essaie de faire le plus simple donc maintenant si jamais tu veux aller plus loin pour pouvoir apprendre le saxophone j'ai fait une série de quatre vidéos offertes où tu où je te montre en fait les huit conseils indispensables pour commencer saxophone donc c'est ça c'est le lien sur lequel tu dois cliquer tu mets ton mail et je t'envoie les vidéos je te montrerai aussi comment avoir un bon son et les étapes à suivre pour pouvoir progresser au saxophone ok sinon si jamais tu veux que je te tu veux accéder à la formation pour pouvoir prendre le saxophone le lien aussi tous les liens sont dans la description ok donc d'ici là prends soin de toi abonne toi si ce n'est pas encore fait travaille tes gammes travaille régulièrement et tu verras tu atteindras tes objectifs c'est content moi j'en j'en r